Avant de poursuivre avec les autres vidéos de ce module sur l'orchestration, prenons un instant pour expliquer certains concepts ou mots-clés très importants en ce qui concerne le Cluster Docker Schwab. Et ces thèmes que nous utiliserons tout au long de ce module sont les nœuds, les services, les conteneurs et les tâches. Donc sans plus tarder, débutons avec le premier thème qui est le nœud. Et dans un Cluster Schwab, un nœud représente tout simplement un autre physique ou une machine virtuelle dans le cloud ou sur ton ordinateur qui exécute Docker, en particulier le moteur Docker ou Docker Engine. Donc ici, imaginons que nous augmentons notre infrastructure Docker en ajoutant deux nouveaux nœuds, ce qui donne un total de trois nœuds. Et comme nous l'avions vu ensemble dans la précédente vidéo, il suffit tout simplement d'exécuter la commande Docker Swab Init pour initialiser ce Cluster via le premier nœud, puis d'ajouter les deux autres nœuds Docker dans notre Cluster Swab en leur fournissant des jetons de jointure générés sur le nœud Manager. Maintenant, disons que nous souhaitons déployer un nouveau service sur ce Cluster Docker. Et pour cela, nous allons tout simplement nous servir de la commande Docker Service Create qui va faire apparaître un service sur le Cluster dont le nom du service sera défini via l'option « Moins Moins Nible » et nous allons l'appeler dans notre cas « WebApp » suivi de l'option « Moins Moins Replica » ayant pour valeur 6 qui représente les 6 tâches du même service que nous souhaitons exécuter dans notre Cluster Swab. Donc ici, il faudra que tu comprennes qu'il aura 6 instances du même service au sein du Cluster qui seront en cours d'exécution et peuvent être répartis sur nos trois différents nœuds. Les services devront normalement être démarrés dans des conteneurs, alors terminons cette commande en mentionnant l'image réelle qui va être insensée à l'intérieur de ces conteneurs et dans notre exemple, elle sera nommée NGIS. Note que NGIS est tout simplement un serveur Web Open Source très populaire. Donc pour récapituler, le serveur Web NGIS va être mis en place dans 6 différentes tâches et exécuté sur notre Cluster Swab. Donc en tant qu'administrateur de l'infrastructure, Tata va juste consister à fournir un nom d'application comme WebApp dans notre exemple et c'est Docker Swab qui va exécuter ce service, s'assurer qu'il est hautement disponible et qu'il est toujours mis à l'échelle sur tous les différents nœuds du Cluster. Donc voyons concrètement ce qui va se passer. Et à l'écran, je vais faire apparaître ce service WebApp sur chacun des différents nœuds du Cluster, mais garde à l'esprit que c'est le Docker Swab qui va faire apparaître ces différentes tâches d'application Web sur les différents hôtes de notre Cluster. Et à l'intérieur de chacune de ces tâches se trouve l'image du conteneur qui, dans notre cas, présente, c'est NGIS, mais il peut s'agir de n'importe quelle image de conteneur que tu souhaites déployer en tant que service dans le Cluster Swab. Maintenant, continuons cette vidéo en passant à la pratique afin d'exécuter cette même commande de service sur notre Cluster Docker Swab. Et en étant connecté ici sur notre nœud manager, créons ensemble notre nouveau service et mettons en place 6 répliques de cette application Web exécutant le serveur Web NGIS. Et pour cela, dans un premier temps, je vais juste te montrer ici qu'actuellement, dans mon Cluster, il existe les trois nœuds Docker sur lesquels nous allons déployer notre service. Donc, pour y parvenir, il suffit tout simplement d'utiliser la commande Docker Service Create, suivi de l'option "-name", suivi du nom que nous souhaitons donner à notre service, par exemple pour notre cas, c'est Web App, puis de l'option "-replica", ayant pour valeur 6, afin de disposer de 6 répliques en cours d'exécution à tout moment du même service, et pour terminer, entre l'image sous-jacente des conteneurs qui seraient notre cas NGIS, puis entrer. Et tu devras patienter un instant pour que les citats d'applications Web indiqués via ce service soient déployés sous nos trois autres Docker qui constituent notre Cluster Schwab. Et une fois terminé, tu as l'ID du service créé, ce qui confirme que la création du nouveau service est bien déroulée. Et pour le vérifier, utilise la commande Docker Service LS, puis entrer. Et voici le même ID ici mentionné avec moins de caractère. En plus de cet ID, tu as le nom du service créé, à savoir Web App, qui est en mode répliqué, avec toutes les 6 répliques qui sont actuellement en cours d'exécution, donc active. Et pour terminer, tu as également comme information le nom et la version de l'image exécutée sur chacune de ces répliques, à savoir NGIS avec le tag Lattes. Maintenant, si nous exécutons sur ce premier nœud la commande Docker PS, puis entrer, tu as comme résultat, sur ce tout qui appartient à notre Cluster Docker, qu'il contient deux conteneurs en cours d'exécution. Et ces deux conteneurs comme mentionné ici ont été générés par les services Web App que nous venons de créer. Maintenant, connectons-nous sur notre deuxième nœud et entrons la même commande, à savoir Docker PS, puis entrer. Et là également, tu noteras que nous avons ici deux autres conteneurs en cours d'exécution qui correspondent à deux autres instances de l'image NGIS. Et pour terminer, passons à notre troisième nœud et entrons la même commande, à savoir Docker PS, puis entrer. Et tu peux voir également ici qu'il existe deux autres instances de NGIS en cours d'exécution, ce qui fait un total de six répliques que nous avions définies lors de la création de notre service. Continuons notre vidéo en invoquant avant de terminer quelques différences très concrètes entre un conteneur et un service. Tout d'abord, note qu'un conteneur ne s'exécute que sur un seul hôte. Et pour parvenir à l'incendie sur cet hôte, tu devras te servir de la commande Docker Run, comme nous l'avions déjà beaucoup utilisé dans les précédentes vidéos. Deuxièmement, sache que tu devras configurer manuellement les partages de réseau et de stockage de chaque conteneur exécuté sur ce même hôte en utilisant des options de la commande Docker Run. Donc imagine que si tu devras déployer des dizaines voire des centaines de conteneurs, alors gérer toute cette configuration de stockage et de réseau de façon manuelle deviendra à la longue assez complexe. Et enfin, comme caractéristique lié à un conteneur, note que les conteneurs sont difficiles à mettre à l'échelle et à rendre hautement disponibles. En revanche, de l'autre côté, en ce qui concerne les services, note qu'ils sont automatiquement exécutés sur le nombre de nœuds nécessaires en fonction du nombre de répliques que tu as défini au travers de la commande Docker Service Create utilisée dans cette vidéo. Avec les services, la haute disponibilité est simplement intégrée nativement, c'est-à-dire concrètement que si j'arrête un des nœuds de mon cluster Docker, les conteneurs qui s'exécutent sur ce nœud seront automatiquement redémarrés sur d'autres nœuds en fonction des paramètres configurés au niveau du service Docker Swap. Note également qu'avec les services, l'évolutivité ou la scalabilité de l'application que tu souhaites faire évoluer est facile à réaliser. Sans aucun arrêt de nœuds, tu peux tout simplement modifier le nombre de répliques pour le service et des conteneurs supplémentaires seront mis en place dans le cluster que tu aurais défini. Et pour terminer, un point très important concernant les services, sache que partager les réseaux et le stockage entre plusieurs conteneurs devient un jeu d'enfant, car il suffira tout simplement de le faire une fois au niveau du service et cette fonctionnalité s'appliquera à tous les conteneurs qui s'exécutent automatiquement dans le cadre de ce service. Nous voici à la fin de cette vidéo et résumons-la en retenant 4 points essentiels pour ta certification DCA. Donc le premier point qui est la définition des trois terminologies principales de Swamp Docker, à savoir un nœud qui peut être un nœud physique ou une machine virtuelle qui dispose d'un moteur Docker, ensuite un service qui correspond à un conteneur ou plusieurs conteneurs exécutant la même configuration d'une même image, et enfin une tâche qui représente l'application en cours d'exécution au sein d'un conteneur. Pour le deuxième point, retiens tout simplement la syntaxe de la commande Docker Service Create avec l'option Name qui te permet de nommer le service à créer, puis l'option Replica pour mentionner le nombre de répliques qui doit être en cours d'exécution sur les nœuds du cluster Swamp, et enfin le nom de l'image sous-jacente des conteneurs à mentionner à la fin de ta commande. N'oublie pas également la syntaxe de la commande Docker Service LS pour lister les services créés et la commande Docker PS pour afficher les conteneurs en cours d'exécution sur un nœud du cluster. Et pour terminer, retiens tout simplement que les services Docker sont le meilleur moyen d'exécuter des conteneurs car les services te permettent d'exécuter des conteneurs sur des dizaines voire des centaines de nœuds dans un cluster Docker avec une évolutivité et une haute disponibilité déjà intégrée. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo et je te retrouve dans la prochaine dans laquelle je te montrerai étape à étape certaines commandes à connaître pour mieux sécuriser ton cluster Swamp en le verrouillant. Merci. Merci. Merci.